Combien de temps faut-il attendre entre deux fécondations in vitro ? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver cette semaine pour une nouvelle capsule vidéo. Comme tu le sais, chaque vendredi, je te donne rendez-vous pour une nouvelle capsule vidéo, pour un nouveau conseil. Et bien sûr, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur le bouton pour t'abonner à la chaîne de manière à pouvoir recevoir tous mes conseils dès leur parution. Je t'invite bien sûr aussi à aller faire un tour sur le site www.positivemindattitude parce que tu y trouveras de précieux conseils pour t'aider dans tes essais bébés. Et bien sûr aussi, tu as la possibilité de t'inscrire gratuitement à un défi 30 jours pour recevoir 30 jours de conseils pour t'aider à avancer concrètement dans tes essais bébés. Comment ? Et bien tout simplement en boostant à la fois ton moral et tes hormones. Donc je te mets le lien pour t'inscrire à ce programme de défi 30 jours, c'est entièrement gratuit. Pour répondre à la question qui t'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire combien de temps faut-il attendre entre deux fécondations in vitro ? Et bien ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier élément à prendre en compte, c'est bien sûr la disponibilité et la faisabilité au niveau du centre PMA. Ça, c'est un critère auquel tu ne pourras évidemment pas déroger. Ensuite, ce que j'ai envie de te dire, au-delà du temps officiel, au-delà du temps possible et même, je veux dire, possible vis-à-vis de ton centre PMA, ce qu'il faut regarder, c'est ta fatigue corporelle. Tu dois absolument regarder comment tu te sens. Mais ce que j'entends par là, c'est regarder vraiment comment tu te sens, en toute honnêteté, en toute transparence. Faire une fécondation in vitro, ce n'est absolument pas sans conséquences. C'est quelque chose qui est très lourd, aussi au niveau physique. Tu ne le sais peut-être pas, mais on va retrouver des traces de stimulation hormonale liées à une fécondation in vitro, jusqu'à 2 ans, voire 3 ans après l'arrêt des traitements. Donc c'est pour te dire à quel point les traitements, les injections que tu as, ne sont pas sans conséquences. Voilà pourquoi je te dis, il faut voir comment tu te sens physiquement avant de reprendre une fécondation in vitro. D'un point de vue laps de temps, je te conseillerais d'attendre un minimum de 3 mois. Pour cette raison, qui est effectivement la stimulation hormonale, ça met ton corps vraiment à rude épreuve. Et donc il faut faire attention évidemment à ce que ton corps soit suffisamment plein d'énergie pour pouvoir mettre en route une grossesse. Comme tu le sais, la mise en route d'une grossesse et surtout le fait de réussir à la mener jusqu'à son terme va demander à ton corps énormément d'énergie. Et si tu n'en as pas suffisamment, ça risque de se solder par un résultat négatif, ce qui serait vraiment contre-productif, ce qui serait vraiment encore une fois quelque chose de très dommage pour toi et de très lourd aussi à vivre au quotidien. Donc première chose, bien vérifier ton état physique, ton état, ton niveau de fatigue. Mais encore une fois, vraiment en toute transparence et en toute honnêteté. Pourquoi je te dis ça ? Parce que souvent on veut se dire que ça va, que ça va aller, qu'on va tenir bon. Sauf qu'en fait, on est complètement épuisé physiquement aussi et qu'on a du mal à cela admettre. Alors voilà pourquoi je t'invite vraiment à pouvoir évaluer ça, mais vraiment en toute transparence et en toute sincérité. Ensuite, une fois que tu as fait le bilan au niveau physique, eh bien ce que je t'invite à faire, c'est à faire exactement la même chose, mais cette fois-ci au niveau émotionnel. Comment tu te sens toi en ce moment ? Est-ce que tu te sens prête à retenter l'aventure maintenant ? Ou est-ce que tu dis que finalement, ça t'a quand même beaucoup épuisé aussi émotionnellement et que tu as peut-être besoin d'un temps de récupération émotionnel ? Voix aussi comment ça se passe au niveau de ton couple, au niveau de ta vie professionnelle, comment tu te sens au niveau de ton niveau de stress. Ce sont toutes des questions à te poser pour savoir si oui ou non, tu te sens prête à continuer et à refaire une tentative. Pourquoi je te donne ces conseils-là ? Eh bien tout simplement parce que je me rends compte à quel point, et je suis passée par là, à quel point quand on est justement dans cette attente et quand on a tellement tellement envie de cet enfant, eh bien on est prête à enchaîner les inséminations, les fécondations, les différents traitements, etc. Et on est prête à le faire sans relâche jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat. Sauf qu'en fait ce qui se passe c'est qu'on tire beaucoup beaucoup trop sur la corde et que finalement on est tellement occupé à vouloir essayer d'obtenir ce test positif qu'on oublie de regarder comment on se sent et de faire vraiment l'analyse en toute transparence et de savoir si on est vraiment prête physiquement et émotionnellement à continuer. Donc ce que je t'invite à faire c'est vraiment à te poser ces deux questions qui sont plus que cruciales et le minimum du minimum, c'est vraiment de respecter un minimum de trois mois entre deux traitements de fécondation in vitro. J'espère que cette capsule a répondu à ta question, j'espère que tu y vois plus clair et surtout je t'invite vraiment à te poser ces questions en toute sincérité. C'est vraiment d'être toi vis-à-vis de toi-même et voilà, il n'y a que toi qui peux avoir la réponse à ces deux questions-là. C'était Mia de Positive Mind Attitude. Si tu as besoin d'être accompagnée, si tu sens que le suivi médical c'est bien mais si tu sens que tu as conscience qu'il y a d'autres choses que tu peux faire toi de ton côté pour améliorer tes chances de succès, je serai ravie de t'accompagner à le faire. Tu peux évidemment regarder les programmes d'accompagnement via le lien qui se trouve au-dessus en dessous de la vidéo et en tout cas aller voir sur le site www.positivemindattitude.com tu y trouveras toutes les informations. C'était Mia de Positive Mind Attitude, je te dis à la semaine prochaine pour notre prochaine capsule vidéo. Ciao !